Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Petite astuce iOS sur iPhone, sur iPad, vous allez pouvoir exécuter cela avec n'importe quelle application. Alors surtout si ce n'est pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner, ça se passe ici, c'est sous la vidéo. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et si vous voulez rejoindre la section membres, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Vision Hitech Rejoignez cette chaîne Voilà donc je voulais vous présenter une petite astuce hyper efficace. Si vous avez téléchargé des applications, si vous voulez libérer de l'espace sur votre écran d'accueil, si vous voulez cacher ces applications à votre famille par exemple, Si vous désirez donc cacher les applications que vous avez téléchargées et qu'elles ne soient pas sur votre écran d'accueil, Ceci fonctionne même avec les applications natives de votre iPhone. Vous positionnez sur l'application en question, par exemple ici, calendrier, Vous posez votre doigt et vous laissez poser votre doigt, pour les utilisateurs de VoiceOver double tap, on laisse poser au deuxième tap. Un menu contextuel s'ouvre et on a un bouton supprimer l'app. Alors ceci est une application native de l'iPhone. Je le valide. Et ici, on a une boîte de dialogue qui s'ouvre au milieu de votre iPhone. Qui vous dit donc supprimer calendrier. Si vous supprimez l'app de l'écran d'accueil, celle-ci sera conservée dans votre bibliothèque d'apps. Supprimez l'app, bouton. Soit vous faites le choix de supprimer complètement l'application de votre iPhone. Par conséquent, vous allez devoir la réinstaller à partir de l'app Store. Ou supprimer de l'écran d'accueil, bouton. Supprimer de l'écran d'accueil. On va le faire. Fast time. L'application a disparu de votre écran d'accueil. Alors ça, vous pouvez le faire avec toutes les applications que vous avez sur votre écran d'accueil. Dirigeons-nous maintenant sur la dernière page de votre iPhone. Page 1 sur 7. Ajustable. Alors ceci est faisable si vous avez donc un iPhone 7, un iPhone 8, 10, 11, 12. Sans problème, vous allez pouvoir exécuter cette technique. Donc on se dirige à la fin. Page 2 sur 7. Page 3 sur 7. Page 4 sur 6. Page 5 sur 7. Vous vous dirigez donc dans votre bibliothèque, tout à fait à la fin de votre iPhone. Champ de recherche. Tout en haut, vous avez un champ de recherche qui vous dirige dans votre bibliothèque. Vous le validez. Bibliothèque apps. Champ de recherche. En validant ce champ de recherche, vous allez donc mettre en liste toutes vos applications actuellement installées sur votre iPhone. Ainsi que les applications masquées. Donc ici, si vous désirez rechercher une application par ordre alphabétique, vous avez sur le côté droit de votre iPhone une barre d'index de section pour rechercher par ordre alphabétique. Index de section. Ajustable. Et là, on va donc maintenant rechercher le C. T. Select. U. Select. T. S. R. Q. E. O. N. M. L. K. C. 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 Sélectionner. Je suis donc maintenant sur le C et je peux vérifier que... Calculette. Calendrier. Action disponible. Calendrier est bien présent. Donc, calendrier n'apparaît plus sur ma première page, mais il est bien en arrière-plan sur mon iPhone. On pourra donc là aussi le remettre sur la page d'accueil si on le désire. Voilà pour cette petite astuce iOS. Comment masquer une application à toute personne qui voudrait prendre votre iPhone et vérifier ce que vous avez comme application. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. A très bientôt pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada